Musique Et on accueille à présent Aurélien Française, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Silence Podcast, un site de podcast. Alors il y en a déjà évidemment beaucoup des podcasts, le vôtre. Il est original car il s'intéresse au silence, en tout cas à tout ce qui est autour de nous, mais qu'on ne perçoit pas forcément et qui ne fait pas de bruit. C'est plutôt le silence en extérieur, le silence dans les grands espaces. On ne va pas forcément s'intéresser au silence en intérieur ou peut-être le silence intérieur, mais en tout cas pas dans un endroit fermé. L'idée, c'est vraiment de faire des reportages sur les grands espaces en travaillant sur le rythme. C'est-à-dire qu'on va vraiment, si on appelle Silence Podcast, c'est parce qu'on veut envoyer un message aux auditeurs en disant ici vous allez trouver vraiment des podcasts qui auront un rythme particulier, qui auront une narration particulière. Et on va travailler vraiment sur une forme de lenteur, de respiration pour prendre le temps vraiment d'écouter des podcasts avec une écoute très agréable. Alors on va écouter justement, bien sûr, un extrait d'un tournage réalisé dans les Pyrénées écoutées. En fait, ce qu'on cherchait, c'est de vivre dans un autre temps. Parce que celui-là ne nous convenait pas. Il est dur ce bois. Je pense que ça, c'est du prunier. Si tu veux, au moment de rentrer dans la vie active, ce qui nous était offert ne nous convenait pas. Là, on descend vers le village de Montette, village frontalier à l'Espagne. On a quatre vallées pour nous tout seuls, que de la nature pour nous. On ne voit aucun autre village. On est vraiment très isolé. Je crois que c'est un des villages les plus isolés de tous les Pyrénées. Un des villages les plus isolés. On voit, il y a quelques témoignages, bien sûr, des humains qui vivent dans ces grands espaces. Et puis il y a aussi tous les bruits qui les entourent. Quel est votre objectif, vous, avec ce podcast-là ? L'idée, c'est d'informer sur un territoire en essayant de faire aussi rêver, faire évader les personnes qui écoutent. Mais je reste journaliste. Donc j'ai envie aussi d'informer sur une terre. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire découvrir une autre vie, une autre réalité. Des gens qui sont là, en l'occurrence, isolés. Isolés sur un territoire. Vous avez coupé juste avant la personne qui disait qu'on est à trois quarts d'heure du premier magasin. Donc ils sont vraiment très isolés. Et je pense que ça qui est intéressant, c'est de faire découvrir une autre vie, une autre réalité à ceux qui ne l'ont pas, qui sont soit citadins, soit qui habitent au bord de la mer, par exemple. Là, on est à la montagne. Vous ne donnez pour autant pas les noms, les endroits précisément où vous vous rendez. Ça, c'est un parti pris ? C'est complètement voulu. Là, on a compris qu'on était à la frontière franco-espagnole, mais on ne veut pas donner précisément le lieu pour préserver justement ces lieux, préserver la quiétude, préserver la faune et préserver les gens qui y habitent. Alors il y a d'autres endroits où vous êtes allés. Là, je pense par exemple au Finistère. Écoutez, on va en reparler juste après. Nous, on cherche un peu des plages sauvages, un peu préservées. Dans le sud-ouest, toutes les plages sont bétonnées, toutes dégueulasses, sans aucun oiseau, aucune vie. Donc nous, c'est un peu ce qu'on cherche, quoi. Des plages avec des algues, des oiseaux, des coquillages. Pas trop de déchets, où il y a de la vie encore. Des surfeurs qui recherchent la vague. On a presque l'impression que vous les avez rencontrés au hasard, au détour de cette plage. C'est complètement le projet. L'idée, c'est de faire des portraits de gens que je croise par hasard, aussi bien au bord de la mer qu'en randonnée, à la campagne. Et donc là, je les ai croisés complètement par hasard. Ils étaient en camion, ils cherchaient une plage pour passer la nuit. Et donc je leur ai demandé si je pouvais passer une demi-heure avec eux. Et donc on a entendu un extrait, effectivement, de deux personnes que j'ai croisées par hasard. Ce sont des bruits aussi, tout autour, qui sont très doux. On a les oreilles saturées, selon vous, aujourd'hui ? Oui, je pense, oui. Entre les notifications des téléphones, la télévision, parfois. Les sonneries d'alerte aussi dans les voitures, par exemple. Tout ça fait que je pense qu'on est assez pollués et parasités par tous ces sons. Et voilà. Alors vous avez lancé un appel au financement participatif pour financer justement ce site de podcast. Ça permettrait de produire combien d'épisodes ? Et puis l'objectif à terme, c'est d'être diffusé sur tous les réseaux ? Voilà. Là, l'idée, le point de départ, c'est vraiment de créer le site. C'est le plus urgent. Nous, on veut un beau site aéré à l'image des grands espaces. Donc, qui dit esthétisme, il faut aussi mettre un petit peu de moyens. Donc là, il faut absolument qu'on démarre le site. Et puis après, commencer à tourner au printemps. Merci beaucoup Aurélien Francis d'avoir été sur Télénante avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.